La maternité a-t-elle affecté ta vie sexuelle? Oui. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre à vos questions sur un sujet dans lequel je suis experte, la famille. Et je vais faire quelque chose dans lequel je suis débutante et que je vais découvrir maintenant. Ah yes! Ça va faire comme quand j'ai les instructions pour faire quelque chose. Je vais faire ce que je pense qu'il faut que je fasse. C'est censé ressembler à ceci. Question! On commence! D'où est venu ton désir d'avoir une famille? Mon tchum n'en voulait pas. Moi, j'en voulais. On a fait un compromis, on en a eu un. J'ai aussi eu des contraceptifs qui n'ont pas fonctionné, pour être parfaitement honnête. Pourquoi? Ah, chou! Comment tu t'es préparée à devenir une maman? J'ai fait la technique de l'écureuil. Avant que j'aie mon enfant, j'avais acheté des couches lavables. J'avais des cartes cadeaux aussi pour la pharmacie. J'ai comme décidé de clairer une partie de ma carte de crédit. Comment as-tu divisé ton congé parental avec le papa? J'ai pas pris de congé parental parce que ma baisse de revenus était beaucoup trop importante. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point 50 % du salaire, c'est pas grand-chose. Pour un couple qui planifie avoir un enfant, je dirais de travailler un peu plus l'année d'avant. Si vous travaillez plus et que vous avez un plus gros salaire, le 50 % va être plus élevé. C'est plate, hein, qu'on n'ait plus le droit de faire des feux à Montréal. Ça fait du beau bois d'annumage. Comment gérez-vous les dépenses dans votre couple? On gère les dépenses 50-50 ou selon nos centres d'intérêt. Il y a une année, il fallait changer le frigo et la télé. Mon chum a choisi la télé, puis moi j'ai choisi le frigo. Ça fait qu'évidemment que j'ai pris un frigo qui fait de la glace parce que... Est-ce difficile de bâtir une carrière et une famille? Oui. J'ai fait une dépression et je pense que c'est parce que je ne me suis pas assez écoutée. Je pense que je voulais prouver aussi à beaucoup de monde que j'étais capable d'avoir une carrière et une famille en même temps sans que ça paraisse. Une chose qu'on apprend quand on est parent, comment être fâchée sans dire un mauvais mot? Là, t'es comme... La maternité a-t-elle affecté ta vie sexuelle? Je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne donne pas assez de trucs pour qu'on soit capable de faire la paix avec ce qui s'est passé en bas. Je pense que si les gens prennent des cours prénataux, ils devraient montrer au papa des photos de ce à quoi ça ressemble l'appareil génital de la femme après un accouchement. Pour dire « Ah oui, tu veux faire l'amour? » Check! Je pense que ça aiderait. Ah oui, ok. Ta-dam! Mon cheval orignal de bois est à l'image de la parentalité. C'est imparfait, mais j'y ai mis beaucoup d'amour!